Transcription par Céline R. Alors, alors, vous m'entendez bien ? Si je vous dis Antillais, musique, vous répondez quoi ? Plus fort, plus fort ingénieur. Si je vous dis, on regarde un film, blockbuster, grosse prod, il y a un personnage caribéen, en général c'est un chamaïcain, en général il a des cheveux longs, ou il fait du reggae. C'est bien, mais n'est-ce pas un peu réducteur tout ça ? Si je vous disais que cette région, la Caraïbe, est la plus riche musique allemande dans le monde. Oui, oui, la Caraïbe, avec plus d'une vingtaine de styles de musique créés ici, dans tant longtemps jusqu'à maintenant. On a, je ne vais pas tous les énumérer, mais on a rumba, mambo, chachacha, salsa, son, merengue, calypso, manto, rubber dub, reggae, on a big in, on a jazz créole, on a le gros cas, on a le bel air. Là, je pense que je suis déjà arrivé à une quinzaine. Pour autant, Antillais égale Zouk. Alors moi-même, je ne suis pas un enfant d'une famille de musiciens, comme certains superstars. Pour autant, grâce à ma mère et mon père, j'ai découvert et apprécié Jacques Brel, Brassens, Mozart, Tchaikovsky, Lynch, Tito Pointe, James Bond, et moi-même ado, fan inconditionnel de Prince, Prince du Rock. Autantillais égale Zouk. Alors bon, c'est vrai qu'on me demande, quelle musique joues-tu ? Là, je beugue. On me demande, bien sûr, mais quel instrument joues-tu ? Je suis musicien. Un peu de tout, mais pas vraiment, je beugue. Vous allez comprendre pourquoi. De là d'où je viens, la Guadeloupe, la musique de mes aînés ressemble à ça. Rien à voir, mais c'est de chez nous. Imaginez-vous que ce qui me ramène dans ma vie, c'est de chez nous. à la musique de chez moi. C'est cette musique-là. Etc. Aux antipodes. Je peux vous dire que depuis que je suis jeune, j'entends toujours le même combat, débat, ça dépend, qui oppose le « yo contre nous ». Traduction, le « eux contre nous » et vice versa. Combat sans piternelle, ainsi qu'un autre. Le truc des jeunes contre le truc des vieux, les vieux, les jeunes contre le truc des vieux. Alors, comment faire ? Je pense à une anecdote très récente. Mon ami Star J, qui fait partie de mon groupe de rap, disait dans ce magazine récemment, quand il avait 15 ans, il s'est rendu à l'île de la Trinidad, en voyage organisé, en famille d'accueil, et la maman de cette famille disait devant mon ami, de son fils, il n'écoute que de la musique étrangère, de la musique jamaïcaine. Comme quoi, ce n'est pas qu'un combat débat qui ne vient que d'ici. Et on retrouve à chaque fois la même problématique, eux contre nous, le truc des vieux contre le truc des jeunes. Alors moi, j'ai envie de dire, comment aller plus loin ? Comment faire en sorte que ce jeune, quel que soit d'où il vient, puisse autant s'approprier la musique de chez lui que les musiques tendances actuelles qu'il affectionne tant ? Comment ? Et j'irai plus loin. Comment nous-mêmes apporter notre contribution à l'héritage culturel de ce monde, sans se délaver, sans perdre son identité, sa couleur, ses valeurs ? Alors, à nos tout débuts, avec mon groupe de rap, le Karo Kiraku, tout ce que nous voulions faire, c'était du rap. Première difficulté, face à nos familles, notre peuple, nos gens, qu'est-ce que vous faites là ? Vous singez les Américains, on a nos trucs chez nous, etc. Peut-être qu'on voulait que je fasse de la big in, ou du gros K, mais je n'étais pas né là-dedans. Au fur et à mesure, très naturellement, avec beaucoup de passion, nous avons commencé à créoliser notre hip-hop. Nous avons commencé à changer la musique, changer nos paroles, on a abandonné le français. Pardon pour la langue dominante, comme dit Timalo, mais nous avons dévoré le créole. Les dictionnaires de créoles, les livres créoles, la poésie créole, les paraboles, les métaphores. Deuxième difficulté, pour notre rap créolisé. Comme tout musicien, chanteur, on a besoin de producteurs, de financement. Il faut trouver un producteur. En Guadeloupe, il n'y en avait pas beaucoup. Et nous sommes allés, comme beaucoup de gens, en France, à Paris, pour trouver un producteur. Un producteur qui accepterait de miser sur un son créole, avec des paroles en créole, avec un swing créole, comme la doudou de chez nous. Mission Impossible. Mission Impossible. La difficulté de... On n'est pas dans le truc national. Nous ne chantons pas en français et nous ne faisons pas de la musique vraiment américaine, finalement. Troisième difficulté. Attention. À la deuxième difficulté, nous avons bûché. Nous sommes devenus autoproducteurs. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la faculté et le talent d'être chef d'entreprise et producteur, mais parce qu'il n'y avait pas de producteurs, nous sommes autoproduits. Je reviens sur la troisième difficulté. Sachez que dans toutes ces machines, ces instruments électroniques pour composer, pour créer, il y a des centaines, des milliers de sonorités, ping-pong-pong, des milliers, des régions du monde entier. Il y a bien sûr des violons, des pianos, des guitares, mais en percus. Il y a des percus d'Inde, le tabla, il y a des djembe d'Afrique, du nord, du sud, de l'ouest, il y a depuis longtemps le congasse, de la salsa, de la musique latine, musique antillaise, instruments zéro. Donc, ma troisième difficulté, c'était, mais je veux faire un son avec ces instruments-là. ça, mais cette bibliothèque de sonores n'existe pas. Donc, je me suis assis, j'ai bûché mon sujet, j'ai rencontré des musiciens, j'ai échantillonné, car la musique électronique est faite à partir au-debout de plein de choses qui donnent à la fin un truc artistique. Donc, j'ai échantillonné, boum, ping, ping, tss, 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 tss. Et, exemple, ça donnerait... Tout ça, ce sont nos trucs antillères, un petit bois, de martinique, un boula, un car, je ne vous ai pas tout sorti, mais il y a les chachas, les triangles, les cloches. Donc, j'ai répondu à ma troisième difficulté à l'époque, j'ai commencé à créer ma propre bibliothèque d'échantillons, car les machines permettent de remplacer ce qu'on vous donne par ce que vous voulez. Problème plus ou moins résolu. Après, nous avions un autre challenge. Oui, oui, oui. Nous avions un autre challenge. C'est que, grâce à ce hip-hop, une fois que j'ai eu tous ces éléments, j'ai commencé à bûcher parce que je ne suis pas né dans le gros cas. Je suis un enfant de la ville. Même si ma mère m'envoyait dans Delirose, ces grandes réunions de gros cas, je ne suis pas un enfant de musicien et je ne connais pas le gros cas. Donc, les machines sont bien, mais il a fallu bûcher le sujet. Il a fallu rentrer dans notre patrimoine. Apprenez le son que je n'avais jamais apprise. Ça m'a demandé des années et j'ai fait mes recherches comme un grand. Alors, rendez-vous compte que, grâce au hip-hop, cette musique électronique, ce hip-hop, cette culture, pas juste la musique rap, la culture qui vient de la rue, la culture du débrouillardisme, du fait ce que tu as, la culture du do it yourself, tu vas le faire toi-même, ainsi que la culture du where you're from, d'où tu viens. Tout ce chemin m'a permis de revenir sur ma base, d'où je viens, c'est de la Guadeloupe et des Antilles. toute cette culture hip-hop m'a permis de faire ce chemin et de revenir à moi-même. Et à ce moment, j'ai fait ma propre évolution, ma renaissance. Le exos de l'époque s'est appelé Metcacola, car j'ai créé une fusion, je lui ai donné un nom. C'était Caco, le cacao, le chocolat, parce que le chocolat est aussi en créole la couleur marron. Et le marron est aussi cette tête désenchaînée qui fuit, qui prend sa liberté et qui existe pour lui-même. Tout ça grâce au hip-hop, et à mon héritage familial et de mon pays. En fait, cette fusion que j'ai travaillée, c'est ma révolution, mais elle a connu aussi, je ne sais pas si j'en suis sorti, mais elle a connu les mêmes étapes que cite le grand scientifique Idrissa Berkane, toute révolution passe par ces trois phases. Premièrement, c'est ridicule. Deuxièmement, waouh, c'est dangereux. Troisièmement, c'est évident. Et il en prend des supers exemples pour parler de ça, le droit de vote des femmes, etc., que d'autres révolutions sont passées aussi par les mêmes étapes. Donc moi, je suis arrivé à mon tournant, à ce moment-là, je renais, et je commence à faire une musique qui me ressemble. Une musique aussi que je voulais entendre. Et à travers mes recherches, j'ai bien réalisé qu'il n'y avait pas que la musique dont il s'agit, en fusion. L'artisanat, la mode, tout ça est en fusion. Et ça rebalance un peu sur des talks que vous avez entendus dans la soirée avant, sur le pays rêvé et le pays réel. Pour moi, j'étais dans ma réalité. Le défaut d'avant est devenu mon atout. Et grâce à cet esprit, j'ai réussi à dépasser les tabous. Les tabous que j'avais, par exemple, dans ma musique de chez moi. Ne la touche pas, tu dois la danser comme elle est, tu dois la faire comme elle est. Et tous ces tabous, toutes ces barrières ont disparu. Et j'en prends pour preuve trois exemples. Le premier, c'est une longue entrevue avec des membres fondateurs de Kassav. On en revient au Zouk. Et en fait, eux-mêmes m'apprennent que leur démarche était la même que la mienne il y a 40 ans. Ils voulaient créer un truc nouveau pour contrebalancer avec toutes les musiques étrangères qui jouaient dans ce pays. Ils se sont mis ensemble, ils ont travaillé, ils ont bûché. Et aujourd'hui, vous voyez ce que ça a donné le Zouk. Ouais, c'était ridicule. À un moment, ça a été dangereux. Et là, c'est évident. Deuxième exemple. Des preuves qui m'ont conforté dans mon chemin. Un événement qui date déjà de 13 ans, à peu près, ou 15, qui s'appelle DubNK. Dub et K. Créé par un des membres fondateurs du groupe célèbre Akio. Alors, cet événement réunissait les parrains du GroKa, les mythes fondateurs du GroKa toujours vivants, ainsi que les têtes de file de la musique urbaine. Reggae, dancehall, rap, nous tous, on était dans le même panier. Et vous savez quoi ? Cet événement était marquant. Il n'y avait aucun tabou, aucune barrière entre nous. Nos anciens du GroKa nous parlaient comme des grands frères et des cousins. Tous les secrets et les mythes du GroKa, ils nous les dévoilaient. Et eux-mêmes ont appris de nous. On a vu des chanteurs de GroKa lever les pieds et danser à la manière d'un chanteur de reggae dans le sol. Et tous les autres dans les coulisses disaient « Ah, regardez un tel ! » Parce que c'est l'énergie du jeune qui était transfusée dans celle de notre ancien. Et nous, les jeunes, on en apprenait. Ça, c'est un événement marquant qui m'a montré que j'étais dans la bonne direction. Alors en fait, dans ce métissage qui est le nôtre, dans cette créolité, il y a les réponses à beaucoup de problématiques de notre société. L'héritage à transmettre. Il y a les réponses aussi du savoir vivre ensemble. Nous en sommes la preuve. Il y a les réponses aussi de la pertinence. Qu'est-ce que vous apportez au monde de pertinence si vous faites exactement ce qu'ils faisaient déjà ? Il faut amener votre truc. Alors vraiment profondément d'expérience, vous pouvez me croire, la tradition n'est pas l'ennemi de la modernité. Et la modernité a besoin de la tradition. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada